Bonjour, je suis Christophe Cazenave, chef de produit chez Zeiss et je voudrais vous parler des optiques plein format et surtout des caméras et des optiques plein format. Donc là devant nous on a une Red Monstro qui est une des premières caméras cinéma plein format qui va d'ailleurs un peu plus loin que le plein format puisqu'avec 46 mm en version VistaVision on est au-dessus du plein format. Et donc Zeiss est un des leaders au niveau de l'optique cinéma et surtout un des pionniers de l'optique plein format. Ça fait environ déjà dix ans que Zeiss fait des optiques cinéma plein format en prévision de ce qui allait arriver donc c'est à dire que le plein format allait arriver au cinéma. Devant là vous avez un compact zoom 2880 on a en fait trois compact zooms, on en a trois zooms cinéma 2880, 1530 qui correspond à un ultra grand angle. Si on prend du plein format ça correspond à 10 jusqu'à 20 en fait et puis on a un 70 200. Tous les trois en plein format donc tous les trois vont couvrir le Monstro et d'ailleurs il couvre même les 46 mm du VistaVision. On a aussi une gamme d'optique compact très légère qui ouvre à T2, les Compact Prime CP3 qui ont été remasterisées cette année donc c'est une gamme d'optique toute neuve. 95 mm de diamètre, moins d'un kilo et tout ça plein format. Ils vont couvrir aussi la Monstro donc ils vont couvrir le capteur VistaVision, le capteur plein format et en plus ils ont les données de l'optique sont enregistrées électroniquement ce qui fait qu'en fait pendant un tournage je vais pouvoir enregistrer toutes les données distorsion, vignettage et les transmettre à ma post-production et ça va leur simplifier le travail et surtout accélérer le travail. Dans les CP3 on a 10 optiques, ça va du 15 mm jusqu'au 135 mm, de 15 à 21 mm et elles ouvrent à 2.9, au-dessus elles ouvrent à 2.1 et comme on l'a vu par exemple lors du lancement de la caméra Harry LF Large Format, Harry nous a expliqué qu'en fait comment il fallait faire le calcul, ça veut dire quoi à 2.1 ? 2.1 en fait ça veut dire qu'on va avoir la même profondeur de champ en plein format donc à 2.1 qu'on aurait sur une optique qui ouvre à 1.4 en Super 35. Donc ça veut dire que 2.1 ça correspond à peu près en profondeur de champ au look que va avoir par exemple chez Zeiss à Master Prime qui ouvre à 1.3, c'est à peu près ça qu'on va avoir. Donc ça c'est un anamorphique. Donc ça c'est les Zeiss Harry Master Anamorphique qu'on a développé en collaboration avec Harry qui sont fabriqués chez nous, qui ont été développés par nos ingénieurs. Ce sont des anamorphiques donc avec une distribution de lentilles anamorphiques qui n'est pas seulement frontales mais elles sont placées à différents endroits dans l'optique. Et ce qu'elles ont de spécial c'est que c'est quasiment les seuls anamorphiques sur le marché qui permettent, si on le veut, d'avoir une image vraiment claire. Le problème de l'anamorphique c'est toujours que comme il y a deux distances focales, quand j'ai fait une mise au point, il y a toujours une mise au point vertical sur la focale verticale et horizontale. Et c'est très dur d'avoir les deux mises au point au même endroit, c'est pour ça que l'anamorphique est connue pour être un petit peu bizarre, un petit peu doux. Sur ces optiques-là, la mise au point est parfaite et la netteté de l'image va être parfaite. En plus, grâce à la construction d'optique, on va avoir un bokeh qui est ovale et surtout très plaisant et avec une jolie forme ovale sur l'arrière-plan qui est reconnaissable très facilement quand on voit les images. Merci d'avoir regardé cette vidéo !